Je ne suis toujours pas greffée car le médicament anti-rejet dont j'ai besoin et qui coûte 400 000 euros par an par patient n'était toujours pas remboursé. Ça m'a coûté énormément d'argent au niveau des opérations des médicaments au-delà de 25 000 euros depuis 2011. Des témoignages comme ceux-ci, médecins du monde en collectent tous les jours. C'est ce qui a motivé l'ONG à lancer une pétition pour faire baisser le prix de certains médicaments. Avec des phrases chocs comme 3 milliards d'euros de bénéfices, l'hépatite C. On en vit très bien, médecins du monde visent clairement les nouveaux brevets. Je pense que ce qui est important c'est que le citoyen se rende compte que le prix du médicament n'est pas fixé sur base de la recherche scientifique qui est absolument indispensable, il faut des innovations, mais il est fixé sur les marges bénéficiaires que les labos veulent faire. Donc il est fixé sur base de toute une série de paramètres très compliqués qui au bout du compte mettent les états et le citoyen dans les cordes et l'obligent à accepter n'importe quel prix. Une campagne soutenue par de nombreux médecins. Pour le professeur Nathan Clumec, il est grand temps que les autorités politiques négocient avec les firmes pharmaceutiques et élargissent les indications pour arriver à un prix tenable socialement. Dans certains pays, on donne les médicaments tout de suite. Chez nous, pour faire des économies, on peut être amené à dire mais non, laissons un peu la maladie évoluer, traitons d'abord ceux qui en ont vraiment besoin, comme on dit, et on verra après. C'est un raisonnement qui est quand même une forme d'organisation de la pénurie. C'est une forme de contrôle uniquement basé sur des critères économiques alors que les experts disent que tout le monde doit être traité. Testachat et le Collège national des mutualités sont eux aussi dépositaires de la pétition contre les médicaments hors de prix. de la pétition contre les médicaments.